Vous avez entendu tout à l'heure dans la lecture de l'Épître, quel est le symbole, le symbole, l'énorme, l'écrit, comme étant celui du mariage. On y pense peut-être à notre part assez souvent, on est plutôt attiré par le miracle des noces de Cana, et il est vrai que c'est dans ce miracle que l'Église et la tradition reconnaissent que notre Seigneur a élevé le mariage à l'état surnaturel, à l'état d'un sacrement. Mais la comparaison que fait Saint Paul avec le mariage est très instructive et très riche pour les époux. Et je pense qu'elle l'est d'une manière toute particulière aujourd'hui pour vous, mes chers amis. En effet, que dit Saint Paul, il compare le mariage à l'union de notre Seigneur Résulté crucifié et à son épouse, l'Église. Notre Seigneur a donné son sang pour la naissance et l'Église est née au calvaire. Il y a donc un lien intime entre le sacrement du mariage et le calvaire de notre Seigneur. C'est une chose à laquelle il faut beaucoup réfléchir et dont découlent des grâces extraordinaires pour les époux. Grâces extraordinaires parce qu'ils se sentent au cœur de l'Église, car qu'il y a-t-il de plus, de plus central, de plus important, de plus essentiel à l'Église que le calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ ? Et disons-le tout de suite que le saint sacrifice de la main, qui n'est autre que la continuation du calvaire. Or, si saint Paul a jugé bon de rapprocher le sacrement du mariage du calvaire, parce qu'au calvaire, Jésus a donné naissance à son Église qui est son époux mystique, en donnant toute sa vie, en donnant son sang pour son époux mystique et pour que naissent de cette union de notre Seigneur et de l'Église tout son corps mystique, tous les enfants qui viendront ensuite et seront rattachés au corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme cela est beau, comme cela est une leçon extraordinaire pour ceux qui se préparent à prender un foyer. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Église a toujours voulu et demandé que le sacrement du mariage se fasse à l'occasion du sacrifice de la Messe. D'ailleurs, comme beaucoup de sacrements, mais particulièrement celui du sacrement de la Messe. Et je pense que si saint Paul a estimé bon de faire cette union entre le calvaire et le sacrement du mariage, et bien c'est aussi parce que dans le mariage, il y a les épreuves, comme dans toute vie chrétienne, et que ces épreuves doivent se porter avec la croix de notre Seigneur. C'est la vie du chrétien. Notre Seigneur a bien dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix et qu'il me suit. Ce n'est pas spécial aux époux. Mais l'Église sait que dans toute vie, dans toute communauté, dans toute vie chrétienne, il y a des épreuves. Et le bon Dieu a permis que vous en ayez cette union. Car certes, ça n'a pas été sans douleur que vous avez été réduits à recevoir la grâce du sacrement du mariage ici même. Bien, on vous a refusé les églises et les temples construits de main d'homme, et voici que le bon Dieu vous a donné son temple à lui, le ciel, les oiseaux du ciel, les arbres qui vous entourent. Comme le dit très bien une parole de l'Écriture à propos de la Très Sainte Vierge Marie, elle qui contient dans son sein celui que ni la terre ni les cieux ne peuvent contenir. Mais en effet, les cieux et la terre ne peuvent pas contenir le bon Dieu. Alors le bon Dieu est ici présent comme il le serait dans une belle cathédrale. Oh certes, il eût été bien plus normal que vous soyez dans une belle église, dans une belle église paroissiale. Mais nous sommes en persécution. Extraordinaire, incompréhensible, inconcevable. Les catholiques qui veulent garder leur foi catholique, qui veulent demeurer ce que leurs parents ont été, ce que leurs grands-parents ont été, qui veulent absolument suivre l'exemple de leur famille profondément catholique et chrétienne, se trouvent tout à coup persécutés, passant pour des rebelles, passant presque pour des schismatiques ou des excommuniers. Une chose incompréhensible, absolument inconcevable. Il y a donc quelque chose qui s'est passé dans l'église depuis quelques années, qui a d'une certaine manière détourné l'église de la fin qu'elle se propose. Et nous voyons les effets catastrophiques de ce changement d'orientation dans l'église. Effets catastrophiques par le nombre de fidèles qui abandonnent les églises, par le nombre de séminaires qui sont vendus et qui sont vides, par le nombre de noviciats, de religieux et de religieuses qui n'ont plus de prosculants et de novices. Comment comprendre cela ? Si vraiment le changement qui s'était produit dans l'église avait été fait sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence de la grâce du bon Dieu, il est évident que des fruits meilleurs en seraient sortis pour l'église et non pas la destruction de l'église, dont le pape lui-même a parlé, l'autodestruction de l'église. Alors, parce que précisément, nous ne voulons pas participer à l'autodestruction de l'église. Nous ne voulons pas être de ceux qui démolissent l'église, qui détruisent l'église, qui font de nos églises des temples, qui font de nos séminaires des maisons qui ne sont plus des séminaires, de nos universités, des universités où on n'enseigne plus la doctrine catholique, de nos écoles chrétiennes, des écoles où l'on ne sait plus ce que c'est que la doctrine catholique. Eh bien, nous ne voulons pas, et nous voulons fermement continuer la sainte église catholique. Dans le dernier document que le saint Siège m'a communiqué, il me demande de me soumettre à l'église conciliaire. C'est le terme qui est employé dans la lettre, à l'église conciliaire. Personnellement, je ne connais pas d'église conciliaire, ce n'est pas ce que ça veut dire. Moi, je connais l'église catholique. Quand on me demande de me soumettre à l'église catholique et non pas à l'église conciliaire, il y aurait-il depuis quelques années une nouvelle église qu'on appellerait l'église conciliaire. C'est-à-dire l'église du Concile Vatican II, mais alors les autres conciles ne seraient-ils pas de véritables conciles ou ces conciles ne seraient-ils pas des conciles de l'église catholique ? Incroyable ! Mais cela montre bien que depuis le Concile Vatican II, il y a eu une orientation nouvelle dans l'église. Il nous a donné un nouveau culte, des nouveaux prêtres, des nouveaux catéchismes, une nouvelle Bible. La Bible occuménique. Autant de choses qui ont été répudiées par les papes pendant deux siècles au moins, pendant toute la vie de l'église. Nous n'acceptons pas d'être d'une nouvelle église. Nous voulons être de l'église catholique. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Je vous félicite. Et l'on vous dira peut-être, mes chers amis, mais votre mariage est invalide. Parce que vous n'avez pas été délégué par le Monseigneur, vous n'avez pas été délégué par l'incliné, par l'incliné, par l'incliné, et par l'église catholique. Vous êtes pour avoir besoin de votre consentement. valide le sacrement de recevoir le sacrement du mariage, car ce sont les époux eux-mêmes qui, par leur consentement, par leur contrat, lorsqu'ils prononcent la rouille, font ce sacrement du mariage. le prêtre n'est qu'un témoin autorisé de l'église. Et c'est là, d'ailleurs, l'église ne l'a voulu qu'à partir du Concile de France, pour éviter les abus, les difficultés, et permettre que les choses se passent d'une manière plus régulière. Mais sinon, ce sont les époux eux-mêmes qui, chrétiens, et s'étant préparés, ayant un état de grâce, et prononçant leur « oui » du contrat, se donnent le sacrement, véritablement le sacrement du mariage. Alors, l'église a prévu que, dans des cas exceptionnels, et dans des cas où on ne peut pas trouver de prêtre qui accepte de venir pour recevoir ce consentement, les époux se donnent leur consentement devant l'église. Et leur mariage est partagé. Et l'église ajoute, si un prêtre qui n'est pas délégué se trouve dans la proximité du lieu où s'accomplit le contrat du mariage, qu'il veuille bien venir pour être le témoin lui aussi du mariage, bien qu'il ne soit pas délégué comme témoin officiel de l'église pour recevoir, pour être présente à ce contrat. Par conséquent, qu'on ne vous le dise pas, et on vous le dira, qu'on ne vous le dise pas que votre mariage est un souci parfaitement passé. Devant Dieu, vous allez recevoir la grâce du sacrement du mariage. Et cette grâce du sacrement du mariage vous préparera à cette magnifique œuvre que le bon Dieu vous demande d'accomplir, de fonder un foyer. D'avoir la grâce de travailler ensemble à l'éducation de vos enfants, à multiplier les élus du ciel. Et certes, cette éducation des enfants aujourd'hui n'est pas facile dans le milieu dans lequel nous vivons. mais cette grâce du sacrement du mariage vous donnera ce sens, ce sens de parents chrétiens qui veulent vraiment donner à leurs enfants cette foi catholique profonde qu'ils ont en eux et qu'ils désirent transmettre à leurs enfants. Et vous le ferez certainement comme l'ont fait pour vous vos parents. Remerciez donc aujourd'hui le bon Dieu de tout ce qu'il vous a donné depuis qu'il vous a créé. Remerciez vos chers parents, remerciez tous ceux qui vous entourent, tous vos amis qui sont ici et qui font pour vous. Remerciez également les prêtres, pensez à tous les prêtres qui ont aidé à votre formation chrétienne. et enfin à tous les bienfaits que le bon Dieu vous a donné depuis que vous êtes dans ce monde. Toutes les grâces que vous avez déjà reçues, votre baptême, les confessions, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de confirmation, autant de sacrements qui ont pénétré vos âmes de cette foi catholique. Et aujourd'hui, cette grâce du sacrement de mariage va parfaire en vous les grâces que vous avez déjà reçues. Et tous ensemble, nous allons vous unir, priez avec vous, priez avec tous ceux qui ne sont pas ici, tous ceux qui vous ont quittés, qui sont déjà au ciel, tous vos parents, qui sont déjà au ciel, qui certainement prient pour vous aujourd'hui, pour que vos coeurs soient remplis de force, de courage, et de ces grâces dont vous aurez besoin au cours de votre existence. Que le bon Dieu vous bénisse et vous accorde un foyer nombreux. Et que la Très Sainte Vierge Marie soit votre mère. Elle est celle qui nous a permis d'avoir toutes les grâces du sacrement. Nous n'aurions pas de grâces du sacrement, nous n'aurions pas le Saint Sacrépice de la Messe, nous n'aurions pas la Sainte Eucharistie si la Très Sainte Vierge Marie n'avait pas ni son fiat. C'est grâce à elle que nous avons toutes les grâces. Toutes. C'est par elle que nous les avons. Nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie, est-ce que par son intermédiaire aujourd'hui, que vous comprenez de ces dons ? On en mettrai une pratique. Désuménie. Désuménie. Sous-titrage Société Vierge Marie Sous-titrage FR ?